Alors on va pas traîner. Un égaliseur, c'est un outil composé de plusieurs filtres qui va permettre de modifier l'équilibre spectral d'un son en boostant ou atténuant le niveau des fréquences qu'il compose. À quoi ça ressemble ? Dans sa plus simple expression, comme sur une chaîne IFI, à deux réglages qui vont permettre de déterminer le niveau des graves et le niveau des aigus. On parle alors d'un égaliseur à deux bandes, car il va agir sur deux bandes de fréquence qu'il va permettre de booster ou d'atténuer. Dans les métiers du son, on utilise bien sûr des modèles plus sophistiqués. Sur ce qu'on appelle les égaliseurs graphiques, on dispose ainsi de nombreuses bandes pour agir sur les zones de fréquence clé du spectre et atténuer par exemple au plus vite une fréquence dont la résonance générerait un larsen sur scène. On les appelle ainsi parce qu'en réglant les tirettes de chaque bande, on obtient une représentation graphique de la courbe de réponse en fréquence du signal. C'est toutefois plus le fait que les bandes soient fixes qui fait la particularité de l'égaliseur graphique. En studio, en effet, où l'on a besoin de plus de précision, on utilisera plus volontiers des égaliseurs dont les bandes sont paramétrables. On parle alors d'égaliseurs paramétriques. Ces derniers proposent en effet de régler la fréquence centrale de la bande en Hertz, tout comme sa largeur qu'on appelle le facteur Q. Souvent, on pourra même déterminer quel type de filtre utiliser pour traiter chaque bande. Coup de bas ou coupe haut, en plateau, en cloche, etc. Il existe de nombreux filtres différents, sachant que pour chacun d'entre eux, on pourra généralement régler une pente qui s'exprime en dB par octave et qui va définir si le filtrage se fait plus ou moins progressivement. Et comme ces différents filtrage peuvent induire des problèmes de phase, précisons qu'il existe des égaliseurs à phase linéaire qui, au prix d'une petite latence, vont régler les problèmes de déphasage. Mentionnons enfin qu'il existe des égaliseurs dynamiques dont la particularité est de n'appliquer l'égalisation au signal qu'au-delà d'un certain seuil et proportionnellement au dépassement de ce seuil. Avec ce genre d'outil, vous pourrez en tout cas modifier le timbre d'un son pour des raisons esthétiques, comme pour corriger un défaut de ce dernier. Et tout cela sera évidemment très intéressant, en live comme en studio, pour mixer différents instruments entre eux. Ce sera là toutefois l'objet de prochaines vidéos, car les deux minutes sont passées, et à part vous dire de commenter, liker et partager cette vidéo, de vous abonner au channel YouTube de Diofanzine, tout ce qu'il me reste à vous dire c'est au revoir.